Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pastilles ou des tablettes pour lave-vestelle avec des produits complètement biodégradables et qui ne risquent rien pour votre santé, qui ne sont pas toxiques pour votre santé ou pour l'environnement. Voici déjà le matériel que vous allez devoir utiliser, un saladier, une spatule pour mélanger, une petite cuillère, vous allez voir, pour tasser après, soit un bac à glaçons, soit un moule silicone, moi j'aime bien le moule silicone parce que pour démouler ce sera plus facile tout à l'heure, et puis vous aurez besoin pour le stockage d'un bocal hermétique. Les ingrédients, vous avez du bicarbonate de soude, il dégraisse et il est anti-calcaire, donc il est parfait pour les pastilles d'avestelle, des cristaux de soude qui sont également de puissance anti-graisse, donc des dégraissants, de l'acide citrique qui détarte efficacement, qui nettoie, désinfecte et qui est antibactérien, et du gros sel qui va nous permettre d'adoucir l'eau, puisque c'est également un anti-calcaire. Vous aurez également besoin d'un petit peu d'eau. Alors vous voyez que j'ai mis les dosages ici à l'intérieur, donc j'ai mis, que j'avais pris 100 g de chaque ingrédient, tout simplement parce qu'il va falloir que vous fassiez, que vous mettiez le même dosage pour chaque ingrédient. Moi j'ai pris 100 g parce que je veux compléter ici mon petit moule et qu'il soit complet, donc forcément je vais utiliser ça. Donc on va verser nos ingrédients en intégralité à l'intérieur du saladier, donc je commence par le bicarbonate de soude, il n'y a pas d'ordre spécifique, ce n'est pas grave si vous mettez l'un avant l'autre. Ensuite donc, voilà, on continue avec l'acide citré. Et on finit par le gros sel. Voilà, on va bien mélanger. Il faut vraiment que les ingrédients soient vraiment bien répartis pour l'intégralité. Et ensuite on va venir compléter, c'est là qu'il va falloir faire très attention. Si on met trop d'eau, ça va avoir tendance à mousser exagérément et à déborder. Donc il va falloir mettre juste assez d'eau pour, c'est pour ça que vous pouvez commencer pour l'entraînement, à mettre des petites doses d'eau. Il va falloir juste mettre suffisamment d'eau pour amalgamer l'ensemble. Vous voyez, ça va commencer à faire des petites, des brumeaux. Donc là je vais en rajouter un petit peu, j'étais à trois. Voilà, j'en mets une quatrième, voire une cinquième, et je pense que ça suffira. Je vous montre ensuite ce que ça va donner, une fois que c'est bien amalgamé. Voilà, c'est bon, je pense que là, vous voyez que ce n'est pas complètement, mais je n'en mets pas trop parce que sinon ça va trop partir en mousse. Donc je remplis les petites alvéoles. Peut-être comme ça que vous voyez mieux. Voilà. Et puis je vais venir tasser à l'intérieur de mes alvéoles. Et je vais faire l'intégralité des alvéoles, comme ça. Si vous avez mis un petit peu trop d'eau, vous allez voir que ça va mousser, ça va gonfler. Donc ce n'est pas grave, vous reviendrez tasser après, vous laissez faire, vous attendez. Si ça ne bouge pas, tant mieux. Si ça bouge et que ça gonfle un petit peu trop, eh bien vous reviendrez tasser un peu, ce n'est pas gênant. Ça va sécher au fur et à mesure. Une fois que tout est bien tassé, même si vous avez dû retasser une ou deux fois après, eh bien vous les laissez sécher entre 12 à 24 heures. Généralement si vous les faites le matin, le soir, elles sont bonnes. Il n'y a pas de souci. Ne pas hésiter à mettre un petit peu d'eau si vous voyez que ce n'est pas assez tassé. Là c'est bon, impeccable. Je pense que vraiment on est bien. On est bien, mais ne pas hésiter à laisser un petit peu plus. Et puis voilà, ça y est, c'est prêt. Une fois que c'est sec, au bout de 12 heures, eh bien vous les mettez dans le bocal. Et puis vous pouvez les stocker pendant 6 mois. Elles seront impeccables. Donc voilà. Donc en fait on a une vingtaine de, avec 100 grammes de chaque ingrédient, on a une vingtaine de tablettes. Donc ça va dépendre également de vos moules. Peut-être que vous aurez peut-être des moules un peu plus gros, un peu plus petits. Je vous conseille pour commencer de ne faire qu'une cuillère de chaque ingrédient. Vous mettez dans des petits moules et puis vous essayez au lave-vaisselle. Comme ça vous verrez, au lieu de vous lancer dans des grosses quantités tout de suite. Puis vous verrez par la suite si vous continuez. Voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Que l'astuce vous conviendra. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501